Et le bonjour, aujourd'hui je vais parler d'Aya Nakamura. Je parle d'Aya suite à la demande qu'on m'a faite sur la chaîne. Donc lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit que je souhaitais que je parle de quelqu'un en particulier. Vous n'avez qu'à me le dire, je le ferai. Et c'est le cas pour Aya Nakamura. Qu'est-ce qui se passe dans son actualité ? En fait, la dernière actualité d'Aya Nakamura date du 23 février. En fait, il s'agissait d'un jugement qui avait été rendu en sa défaveur dans le sens où elle avait été accusée de violence réciproque, c'est-à-dire qu'elle et son conjoint se sont disputés. Ils ont reçu une bagarre et les voisins ont appelé et ils ont été traduits devant le tribunal. Finalement, le juge a rendu son jugement. Ils ont décidé qu'elle aurait une amende de 10 000 euros. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a donné qu'à son ex-compagnon 5 000 euros. C'est étonnant parce que normalement, s'il y a eu une dispute, ça veut forcément dire que les deux se sont battus. C'est réciproque, comme ils ont dit. Il s'agit de son ancien compagnon, Vladimir Bonnikov, qui est aussi le père de son enfant. Ils se sont disputés dans leur appartement de Ronis-sous-bois, où ils habitaient à l'époque ensemble. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que chaque fois qu'on parle d'Aya Nakamura, on a toujours des news négatives par rapport à elle. En France, c'est toujours du négatif sur Aya Nakamura. C'est tout le monde qui lui tombe dessus. Les journalistes, comme dans Touche pas à mon poste, lui tombent littéralement dessus. C'est vraiment très négatif. Et je pense, en fait, que c'est le fait qu'elle ait été, à un certain moment, assez internationale. Sa chanson, Jaja, est allée partout dans le monde. Ça a été vraiment un tube repris par Beyoncé. Enfin, quand je dis repris, c'est rechanté dans un clip Twitter by Beyoncé. Par vraiment des stars internationales, c'est-à-dire américaines et tout ça. Donc, elle avait le potentiel de devenir quelque chose. Elle a dû gagner beaucoup d'argent. J'espère que c'est elle qui produit, qui écrit. Là, je suis patiente. Et du coup, je crois que c'est ça qui embête en France. En France, quand vous êtes un chanteur français, vous arrivez à être international. Là, on vous tape dessus pour vous remettre à votre place. C'est ce qui est arrivé aussi à Vanessa Paradis. Après qu'elle ait chanté Jouot le Taxi, quand elle a commencé à voir Lénie Kravitz, elle commençait vraiment à avoir de l'ampleur au niveau international. Qu'est-ce que les journalistes français ont été vraiment très snob envers elle et ont tapé dessus. Je crois que c'est ce qui arrive aussi à Aya Nakamura. Quand il voit que, parce qu'elle a du potentiel, elle a une personnalité. Elle est aussi très jolie. Et voilà, quand il voit que quelqu'un a quelque chose d'assez spécial qui pourrait s'en sortir, ben voilà, c'est là où vient, je vais dire, le calvaire. Parce que ce n'est pas vraiment si horrible que ça, mais bon. Elle est aussi devenue l'égérie de Lancôme. Vous voyez, l'ambassadrice de Lancôme. Et même là encore, les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents. Ils sont encore en train de critiquer. Ça, c'est une information qui date du 16 février. En tout cas, bonne chance pour elle, si elle est légérie. J'espère vraiment qu'il y aura encore plus de contrats. Pourquoi pas ? Pour une fois qu'il y a un profil de femme qui sort un peu de la norme, ben, il faut la taper à peu près. Bonne chance à Aya Nakamura. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la, que c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je vous poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.